bonjour les gens en novembre 2023 pour les scorpions scorpion solaire bon anniversaire d'ailleurs scorpion solaire lunaire ascendant scorpion vénus en scorpion ce qui donne pas mal de choses pour tout ce qui est sentimental ok allez on est parti pour les scorpions tous les renseignements sous la vidéo comme d'habitude le nom des tarots le lien là l'extension tout ce qu'il y a sur le site au niveau des soins notamment la scorpion pour ce mois de novembre 2023 qui êtes vous prêts nous sommes partis avec la justice il ya beaucoup de justice sur ce mois de novembre la carte sort beaucoup en tout cas plutôt dans le sens de d'équilibre que de justice à proprement parler comme si chacun devait évoluer son équilibre vers un nouvel équilibre ok le plateau de la balance qu'on équilibre c'est parti dans le défi j'ai trois majeurs c'est trois majeurs dont le défi on va essayer de comprendre ce qui se passe là ça a l'air plutôt sympathique je sais pas si c'est sympathique rien des filles qui me semble grand alors je perds ma voiture de suite il n'y a pas de coupe il n'y a pas de coupe on a des bâtons des épées il ya une épée qui ok on va en parler et puis des pentacles ok on est sur la suite du mois d'octobre d'une manière c'est logique alors on a celui de denier au centre le vide de denier je regarde un peu cette image le vide de denier c'est du travail c'est quelqu'un qui traque et qu'un deux trois quelqu'un qui travaille beaucoup avec minutie quelqu'un qui a des du talent des aptitudes que d'autres n'ont pas souvent on voit un forgeron davantage sur cette carte là quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses ça peut nous parler de travail ça peut nous parler d'aller plus loin dans notre vie d'aller plus dans les détails d'un travail sur soi voilà on va parler d'un travail sur soi parce que la carte qui est d'ici c'est la tour dans la tour pour l'instant elle n'était pas sortie donc elle est pour les scorpions comme ça c'est le fait mais elle vient aider elle vient aider la tour je me souviens plus ça a été là au mois d'octobre mais il ya quelque chose de cet ordre là ici déconstruction reconstruction transformation énergie du scorpion alors c'est plutôt la mort mais la tour c'est pas très loin on est quand même sur quelque chose de cet ordre là et puis cette carte là nous dit d'aller jusqu'au bout pardon pour les reflets d'aller jusqu'au bout des choses ok qu'est ce qui est freiné qu'est ce qui est freiné le sept de bâton sept de bâton qui est freiné il ya une question d'un tiens c'est oui ok j'ai vu question d'affirmation de soi question d'être dans sa bulle c'est drôle parce que c'est une carte qui est beaucoup sorti aussi que j'ai pas du tout pris comme ça pour les autres signes là il ya des obstacles et puis on n'y fait pas trop face on est plutôt protégé on essaie de se protéger on se met dans une bulle comme ça et c'est pas très c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée là on a besoin d'affronter ses bâtons c'est vraiment très drôle parce que j'ai vraiment du contraire sur d'autres signes qui avait cette carte là où justement je conseille vraiment de suivre le conseil de la carte telle qu'elle est dessinée mais là c'est freiné c'est pas une bonne idée quelque chose s'effondre c'est bienvenu puisque ça aide on va jusqu'au bout de ça il ya des décombres si je puis dire il ya des choses à reconstruire on va jusqu'au bout de ce qu'on trouve dans les ruines des informations qu'on peut qu'on peut trouver là dedans il ya beaucoup de réflexion il ya beaucoup de mental sur ce mois de novembre il ya beaucoup de mental mais il ya beaucoup d'intuition aussi parce que là juste dans la vie relationnelle dans la vie relationnelle il faut suivre son coeur 8 de bâton 8 de bâton ça nous parle peut-être de rapidité 8 de bâton ça nous parle de d'intuition ça nous parle de médiumnité ça nous parle de messages qui viennent de plus loin et qu'on écoute qui nous mène sur le bon chemin 8 de bâton 8 de pintac là il ya quelque chose entre les deux ici on va jusqu'au bout de quelque chose il vient de travail de fait leur travail voilà on va garder ce terme là pour un nouvel équilibre et on a besoin de d'aller plus loin d'aller plus loin dans cet élan et on ne freine pas là on ne freine pas maintenant on va jusqu'au bout des choses dans la vie de la matière ça c'était la vie du coeur on le savait toutes les relations sentimentale familial amicale il n'y a pas de précision ici dans les cartes qui sont données dans la vie de la matière profession activité financiers de vie on est sur une carte de sécurité une carte de sécurité les quatre deniers que je serre fort contre moi pour ne pas les perdre ça représente tout ce que j'ai acquis à la sueur de mon front qui m'a vraiment demandé beaucoup d'efforts et donc je ne veux vraiment pas les perdre c'est une carte qui peut parfois à nous bloquer nous figer justement parce qu'on a tellement peur de perdre ce qu'on a qu'on va pas plus loin ici pour l'instant tout cas on verra ce qui vient là dessus c'est il n'y a pas de souci ici il ya une sécurité matérielle et un socle il ya quelque chose sur lequel on peut bâtir quelque chose qui permet d'aller plus loin et quelque chose sur lequel on peut bâtir quelque chose et reconstruire et donc c'est bienvenu c'est ici qu'il se passe quelque chose avec celui de denier dans dans la vie relationnelle il ya une évolution à ce niveau là dans la vie intime vie intérieure vie intérieure vie de l'âme on a le roi d'épée alors le roi d'épée c'est pas forcément sa juste place alors scorpion roi de coupe un normalement roi d'eau il n'y a pas du tout de coupe vous le savez ici on est sur les épées le mental les idées les pensées les paroles avec le roi le roi donc là la dernière des cartes de cet élément est donc une sorte d'apothéose une sorte de je trouve pas les bons termes c'est pas grave un accomplissement au niveau des épées le roi d'épée c'est quelqu'un qui est dur donc dans une vie intérieure déjà c'est pas ça manque un peu de bienveillance envers soi même bon déjà on va le noter par rapport à tout ça ici mais le roi d'épée dans cette position là il veut vraiment faire le point il veut vraiment faire le point il veut voir ce qui n'a pas été vu auparavant il veut avoir une plus large vision des choses et puis son épée c'est l'épée de la justice qui tranche qui rectifie ce qui doit l'être si on s'aperçoit que quelque chose doit être rectifié ici il y a quelque chose qui me chagrine avec ce roi d'épée dans dans cette position là pourquoi est ce que ça me chagrine autant pourtant c'est pas si inquiétant que ça c'est un roi qui voilà qui fait son boulot on va dire ça comme ça certes c'est pas la position idéale pour qu'ils viennent pourquoi est ce qu'il y a tant de réflexion pourquoi est ce qu'il y a tant de de mental ici dans la vie intérieure là c'est à cause de la tour ok c'est à cause de la de la tour qui a provoqué un remue ménage qui a tour mis en cause c'est pour ça aussi qu'on s'attache comme ça à son sac à main si je puis dire à ses acquis en tout cas sa sécurité qu'on qu'on cherche à se rattacher se raccrocher aux branches parce que tout a été un peu bousculé on peut peut-être beaucoup et on a besoin de retrouver une certaine sérénité en sérénité c'est pas forcément la force du scorpion on sait bien roi d'épée ici l'intérêt c'est qu'il va montrer au 8 de denier qui est au centre qu'on peut aller plus loin qu'il faut reconstruire exactement comme on en a besoin comme on l'entend pour continuer notre vie et pour être mieux dans notre vie c'est toujours le principe de base et là il ya quelque chose qui auquel on on fait pas face il ya quelque chose que celle de bâton ici il ya quelque chose qu'on veut pas voir comme s'il y avait de la fatigue pourtant j'ai pas forcément de cartes qui me disent ça quoi que faut aller plus loin faut aller jusqu'au bout ok on va voir ici parce que le défi à trois majeurs donc il ya quelque chose de cet ordre là on commence avec l'étoile l'étoile nous parle de notre juste chemin de ce qui est juste de ce qui est vrai de ce qui est important et quand l'étoile est présente elle nous guide elle est active et elle nous donne les indications sur le chemin à dessiner elle est bien en défi si parce que là on est un peu éloigné de l'étoile c'est ce que j'essaie de vous dire justement on a compris et puis on a fait des choses pour être sur le vrai chemin j'espère que ça vous parle ici pour être exactement où on doit être dans sa vie pour être bien et pour être aligné pour être intègre etc il manque quelque chose ici il manque quelque chose on va le voir dans le défi donc on retrouve bien l'étoile on essaie de voir quel est notre chemin qu'est ce qui est important pour soi actuellement aujourd'hui et aujourd'hui et dans les semaines qui viennent on va juste dire les semaines qui viennent parce que le temps va tellement vite et changent tellement vite les énergies changent tellement vite que c'est pas peine de se projeter tellement plus loin suivi l'étoile du pendu donc là il y'a bien cette notion de blocage qu'on a ici où on s'est arrêté quelque part on s'est arrêté quelque part et en effet roi d'épée parce qu'on a besoin de voir plus loin on a on a besoin d'avoir plus de recul on a besoin de voir d'autres choses d'avoir plus d'informations et donc finalement le roi d'épée je sais pas il me chagrinait mais finalement il est plutôt bien bienvenu il est plutôt bienvenu le pendu c'est toujours cette notion de je suis bloqué je suis figé dans ma vie qui fait peut-être référence à ça aussi malgré tout je me mets dans une autre position pour avoir une autre vision des choses et pour avoir d'autres informations d'autres ressentis peu importe comment on fonctionne ressenti ce serait ici pour comprendre davantage les choses là il ya une histoire de ce que je vous dis depuis le départ là j'ai du mal à exprimer une histoire de travail qui est fait en grande partie là on laisse le passé derrière soi on passe à autre chose et puis reste une petite part du travail qui n'est on n'est pas allé jusqu'au bout là curieusement et il ya quelque chose qui bloque qui nous empêche d'y aller donc là on a un pendu un roi d'épée qui veulent justement montrer ce qui doit être transformé magicien magicien la transformation l'alchimiste le début c'est une carte 1 c'est une carte 1 ici qui veut ajuster nos énergies par rapport au chemin transformer ce qui doit l'être transformer ce qui reste de la tour ou transformer la reconstruction de la tour comme vous préférez mais il ya quelque chose de cet ordre là le magicien à l'oeuvre ici c'est dans le défi défi ça fait un défi avec trois majeurs donc ça fait c'est un peu chaud mais c'est ok il s'agit ici de trouver le d'être bien aligné sur son chemin alors je pense pas qu'on soit très loin de son chemin qu'on soit très éloigné mais il ya quelque chose qui manque et en effet il ya quelque chose qu'on voit pas il ya deux cartes là vraiment qui sont puissantes par rapport à ça où on a vraiment besoin de comprendre quelque chose de plus comprendre alors je vais le comprendre on est dans le mental de percevoir avec le coeur peut-être sur le relationnel lui de bâton et une fois qu'il y aura cette notion là on a bien le magicien qui est prêt à transformer ce qui doit l'être ok 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 c'est c'est surprenant votre tirage mes scorpions c'est alors il n'y a pas forcément une couleur générale sur ce mois de novembre il ya une notion d'équilibre comme je le disais la justice qui est venu beaucoup là on est beaucoup sur des huit des sept non même pas il ya beaucoup de quatre majeurs il n'y a pas de couple c'est peut-être ça qui est surprenant par rapport aux scorpions on n'est pas dans l'énergie du scorpion ici l'énergie du scorpion qui se rapprocherait le plus du scorpion c'est vraiment la tour ici très clairement donc on va jusqu'au bout de ce travail la tour elle est dans la position qui aide le 7 de bâton ici et dans ce qui est freiné donc il ya une notion d'affirmation de soi et d'affirmation d'une part de soi qui demeure cachée qui demeure comment dire c'est très bien pardon au pendu c'est cette part de soi qu'on va connaître qu'on va conscientiser peut-être quelque chose de tout à fait nouveau quelque chose de une autre avancée sur le chemin quelque chose de très perturbant peut-être même mais une nouvelle vision de quelque chose qui va nous emmener plus loin un moment donné mais là il ya un petit travail à faire d'aller jusqu'au bout d'aller jusqu'au bout de voir avec le coeur et avec le mental vraiment le 8 de denier ici et notion d'affirmation et de s'affirmer par rapport à ce dont je viens de vous parler quelque chose qui peut être très nouveau quelque chose qui peut être déroutant et quelque chose qui fait vraiment maintenant partie du chemin et donc il faut vraiment l'intégrer c'est un peu abstrait ce dont je parle ici comme si ici carte d'aptitude carte de talent carte de don même si je déteste ce terme là il ya peut-être justement quelque chose de cet ordre là j'ai regardé ce terme là il ya peut-être un don quelque chose de nouveau quelque chose qui s'est révélé quelque chose qui s'est ouvert une porte qui s'est ouverte c'est peut-être surprenant c'est peut-être déroutant mais ça a besoin d'être mis en place ça besoin d'être intégré ça a besoin d'être utilisé c'est ici vraiment peut-être quelque chose vraiment de cet ordre là ici très clairement ok très surprenant ce tirage et le scorpion loin très très surprenant et puis voilà si il ya vraiment cette notion aussi où on n'a pas de coupe on n'a pas de coup donc c'est un peu on n'est pas dans son élément donc on va jouer avec d'autres d'autres éléments si je puis dire ok on va être dans le concret dans la matière et dans le mental avec ce roi ici et puis un défi avec trois majeurs bon alors le conseil avant de vous quitter ici c'est à aller jusqu'au bout de la transformation dans laquelle vous êtes actuellement j'espère que ça vous parle il ya du 7 il ya du 8 ici on a vraiment besoin de de puissance et puis de de réflexion de sagesse quelque chose qui se mélange pour créer une autre énergie une nouvelle énergie nouvelle énergie c'est ça ici qui se passe sauf que visiblement ça perturbe un peu et qu'on freine un petit peu là mais c'est bienvenue bon bon voilà c'est un nouvel équilibre en fait on a eu la réponse dès le départ c'est un nouvel équilibre mais qui déstabilise au départ donc il va falloir retrouver des repères ce qu'on a ici d'ailleurs échanger ce qui doit l'être le magicien voilà mes scorpions je vous laisse avec ceux ci on va voir comment l'extension nous en est plus loin là il ya des informations qui manquent bon on va voir ce que ça nous donne prenez grand soin de vous je vous dis à bientôt